Jacques Dutronc, cette demande de son fils Thomas qu'il a refusé après la mort de François Zardy. Dans son édition du jeudi 27 juin 2024, Paris Match raconte les derniers jours de François Zardy, décédé le 11 juin dernier à l'âge de 80 ans. On apprend notamment que Jacques Dutronc aurait refusé une requête de son fils Thomas, qui voulait se recueillir avec lui avant les funérailles. Le 11 juin dernier a pris fin le long, très long calvaire de François Zardy. Affaibli depuis des années par le cancer, plaidant depuis longtemps pour le droit à l'euthanasie qui lui aura été refusé malgré le début de débats politiques, la chanteuse ceste finalement éteinte à l'âge de 80 ans. Ma vie est devenue si difficile que j'aimerais parfois partir pendant mon sommeil et ne pas me réveiller, confiait-elle dès 2022. Si est-il finalement sur un lit d'hôpital qu'elle a rendu son dernier souffle, avant que la nouvelle ne soit rendue publique par son fils Thomas Dutronc, le cœur brisé. Un fils que François Zardy a pourtant souhaité tenir à l'écart de ses derniers instants, au même titre que son ancien compagnon, et toujours son mari, Jacques Dutronc. Si est-il finalement veillé par sa nièce et son ancienne attachée de presque la chanteuse ceste éteinte, son fils devant attendre pas moins de trois jours avant de pouvoir enfin voir sa dépouille, après le concert que sa mère lui avait demandé de maintenir. Il ne se sent pas capable de vivre la confrontation.Mais pour ce moment de recueillement à la morgue, Thomas Dutronc était désespérément seul. Si est-il ce que révèlent nos confrères de Paris Match ce jeudi dans un article consacré aux funérailles de la chanteuse ? On y apprend en effet que son fils a demandé à son père Jacques Dutronc de bien vouloir venir avec lui se recueillir sur la dépouille de François Zardy. Une requête rejetée par le chanteur de 81 ans, il ne se sent pas capable de vivre la confrontation de lui vivant face à François Zardy morte. Et puis il a acheté une concession au cimetière de Monticello, où il pourra y déposer les cendres de la défunte, expliquent nos confrères. Une concession où il reposera à côté d'elle pour toujours une fois que son heure sera également arrivée. Jacques Dutronc aura donc dû attendre les funérailles du 20 juin pour dire au revoir à la femme de sa vie.